Des félicitations celles du Président de la République pour le peuple mauritanien à l'occasion de l'Athra, la prière de cette fête s'est déroulée en présence du chef de l'État. C'était ce matin. Une clôture, celle du colloque national sur la diplomatie mauritanienne, réalité et perspective. Clôture d'histoire à Noixot. Des chiffres ceux qui caractérisent la situation épidémiologique de la COVID-19 en Mauritanie avec 0 décès et 64 guérisons ainsi que 15 nouveaux cas. Voilà donc pour les principaux titres de votre 22h de ce vendredi 31 juillet 2020 et jour de la fête de l'Athra. Je vous souhaite à cette occasion très bonne fête. Le 22h donc, je vais recommencer par la diplomatie avec un entretien téléphonique pour le Président de la République et deux messages de félicitations. L'entretien téléphonique, c'était celui que le Président de la République, M. Mohamed El-Sheikh El-Razwani a eu avec le Président palestinien Mahmoud Abbas. Alors, sur quoi apporter cet entretien, élément de réponse avec l'Aid Alifal ? Par la même occasion, M. Mohamed El-Sheikh El-Razwani a adressé ses chaleureuses félicitations à son frère, le Président Mahmoud Abbas, et a souhaité au peuple palestinien, frère, plus de progrès et de prospérité. Il lui a également exprimé l'appui sans réserve de la Mauritanie au peuple palestinien dans sa lutte légitime pour recouvrir ses terres poliées et instaurées en États palestinien indépendant ayant pour capital El-Razwani. Les deux présidents ont passé également à revue les relations de coopération unissant les deux pays et les voies et moyens permettant de les renforcer et de les développer davantage dans l'intérêt mutuel des deux pays, frères. Voilà donc pour cet entretien téléphonique aujourd'hui entre le Président de la République et son homologue palestinien. Quant aux deux messages de félicitations, le premier a été adressé par le chef de l'État à son homologue béninois à l'occasion de la fête nationale de son pays, message dans lequel M. Mohamed Oulichek El-Razwani assure M. Patrice Talon de sa ferme volonté de vrai pour que la relation d'amitié et de coopération unissant les deux pays se développe et se renforce davantage. Le second message de félicitations adressé par les chefs de l'État, c'est celui adressé à la Présidente de la Confédération suisse et également à l'occasion de la fête nationale de son pays, l'occasion pour M. Mohamed Oulichek El-Razwani de renouveler à Mme Simonetta Somerugua son engagement à poursuivre les efforts visant le renforcement et le développement des relations de coopération unissant les deux pays dans l'intérêt mutuel des deux peuples amis. Voilà donc pour la diplomatie, mais on reste dans le cadre des félicitations du Président de la République cette fois pour les peuples mauritaniens, des félicitations à l'occasion donc de cette fête de l'Adha. C'est ce qui ressort d'un tweet du chef de l'État rendu public aujourd'hui. Que dit ce tweet, Abdoulaye Demeba. A l'occasion de la fête de l'Adha, El Mubarak, j'ai le plaisir d'exprimer à tous mes meilleures félicitations et mes meilleurs voeux. Je souhaite à notre pays et à notre humain plus de paix, de progrès et de prospérité, les invitant à saisir le sens et la portée de ces grands jours. Que la Mauritanie devienne chaque année plus grande, plus forte. Où vivent les Mauritaniens dans la cohésion et la fraternité. Voilà pour ce tweet du Président de la République où il félicite le peuple mauritaniens à l'occasion de la fête de l'Adha. Une fête célébrée aujourd'hui et les célébrations ont été marquées par la grande prière. C'était ce matin dans l'enceinte de la grande mosquée Ibn Abbas en présence du Président de la République. Contre Andi Boukar Bayleba. Le Président de la République, M. Mohamed El-Sheikh El-Ghazwani, a été accueilli à l'entrée de la mosquée par le Premier ministre, M. Ismail El-Badda El-Sheikh Sidiya, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel Daoul El-Sidi El-Amar Talab, l'imam de la mosquée, le wali de l'Oak-Shot-Ouest, le hakem de la Moukata de l'Iksar et du maire de sa commune. Le déroulement de la prière a été marqué par le respect des mesures préventives contre la propagation de la COVID-19. Et dans son prêche, l'imam Ahmedou El-Lemrabot El-Habib El-Rahman a affirmé que l'application des mesures préventives contre la COVID-19 est une nécessité, soulignant que plus le nombre de personnes atteintes diminue, plus il devient impératif d'appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la pandémie. Il a invité les fidèles à l'application du Saint-Coran, de la Sunna, d'être pieux et de lutter contre la division. L'imam a remercié Allah le Tout-Puissant sur le climat d'ouverture et de développement basé sur la consultation et la justice que vit notre pays sous la conduite du Président de la République. ont assisté également à la prière le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, les membres du gouvernement, le directeur de cabinet du Président de la République, les chefs d'état-major des forces armées et de sécurité, de hautes personnalités de l'État et les représentants du corps diplomatique islamique. Voilà, c'était donc la grande prière de ce matin, la grande prière de la fête de l'Ataha en présence du Président de la République, le Président qui, je le rappelle, avait présidé hier le Conseil des ministres. Le Conseil dont les travaux ont été commentés, vous le savez, au cours d'une conférence de presse par des membres du gouvernement. Ils étaient trois. Résumé de cette conférence avec Yed Ali Fall. Intervenant en premier, le porte-parole du gouvernement a indiqué que le Conseil des ministres a examiné et a adopté plusieurs projets de loi, des décrets de communication dont le projet de loi modifiant le code d'e-commerce et une communication du ministre de développement rural à propos des dégâts causés par les plus déliviennes qui se sont abattus dernièrement sur les périmètres risicoles. À son tour, le ministre de la Justice a indiqué que le projet de loi modifiant complétant abrogeant certaines dispositions de la loi numéro 2000-005, en date du 18 janvier 2000 portant code d'e-commerce, entraînera la dépénalisation du chèque sans provision. Selon lui, le chèque sans provision tend à devenir une sorte de garantie entre commerçants. Néanmoins, poursuit le ministre, ceux qui commettront des habits sciamants seront tous deux punis. Le second point est l'obligation pour les sociétés en difficulté de les signaler à temps à la Cour des comptes. Le troisième aspect porte sur l'obligation pour les sociétés qui passent des accords assurés de les faire valider par leurs assemblées générales et non seulement par leurs conseils d'administration, comme cela se faisait avant. S'agissant du quatrième élément, nouvellement introduit par le projet de loi, ils concernent les garanties transférables désormais et seront inscrites dans un registre qui sera accessible à tous les acteurs du domaine concerné. Pour le ministre, le projet de loi ambitionne de doter la Mauritanie d'un droit commercial en phase avec les standards internationaux. Quant aux délais nécessaires pour les mises en œuvre de la réforme, il a précisé que le processus va suivre son cours normal. Ainsi, il passera à l'Assemblée nationale puis sera promulgué et publié dans le journal officiel pour qu'il soit effectif. Durant la session des questions-réponses du ministre de la Justice, interpellé sur l'existence d'une volonté de la justice de prendre à bras le corps, le dossier transféré par la Commission parlementaire, dira que la justice fera son travail. Selon le ministre, toutes les procédures et principes seront respectées pour une justice équitable. Revenant plus en détail, c'est la communication qu'il a présentée au Conseil des ministres. Le ministre de développement rural a indiqué que les publics se sont abattis un peu partout dans les pays où on fait beaucoup de ravages. La compensation et l'indemnisation se prononcent quand il s'agit d'un système d'assurance ou de garantie ou en fond de garantie. Ces choses n'existent pas malheureusement dans notre pays. C'est le souci du président de la République de préserver les citoyens qui sont en difficulté, les citoyens pauvres, les citoyens qui font une culture de substance, de les soutenir dans cette perte qu'ils ont subie. Mais il ne s'agit pas d'indemnisation, il ne s'agit pas d'une compensation. C'est pour permettre à ces agriculteurs faibles de revenir de reprendre l'activité agricole qu'ils avaient perdue. Enfin, le porte-parole du gouvernement a souligné que le rapport élaboré par l'Assemblée nationale sera entre les mains de la justice et qui ne peut le commenter. Voilà donc pour cette conférence de presse pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Trois membres du gouvernement étaient à la manœuvre. Il s'agit de celui de la justice, celui de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et d'éthique ainsi que leurs collègues du développement rural. Et leurs collègues des affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, et bien lui, il a supervisé hier soir la cérémonie de clôture d'un colloque national organisé par son département. Un colloque sur la diplomatie mauritanienne, réalité et perspective. Donc clôture hier soir après 40 heures de débats et d'échanges. Deux jours durant, d'anciens ministres et diplomates ont partagé leur expérience dans le domaine de la diplomatie avec les diplomates qui ont été nouvellement affectés à l'étranger. C'est afin d'outiller ces derniers des rudiments du métier, du comportement qu'ils doivent adopter au niveau des pays hauts. En plus, ils ont été imprégnés de la ligne diplomatique du pays. Le ministre des affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a félicité les ambassadeurs, participants experts et membres du club diplomatique mauritanien pour le succès de ces rencontres. La nouvelle académie diplomatique qui a été mise en place n'est pas destinée à être une nouvelle institution d'enseignement supérieur. Ce n'est pas une institution diplômante. C'est une institution qui est destinée à former les gens sur des questions pratiques, à partager les expériences et à leur montrer au-delà de leur formation, par exemple pour ceux qui sont partis à l'ENA, qui donnent une très bonne formation, mais de compléter ça par des outils pratiques qui peuvent leur permettre réellement de confronter la réalité de la diplomatie. La diplomatie ne permet pas d'erreur. Donc vous devez être équipé avec des éléments et des compétences qui peuvent vous permettre d'exécuter ce travail. Je crois que le président de la République a une très grande ambition pour cette académie, dont il voit qu'elle complète les outils diplomatiques et l'ambition diplomatique que nous avons aujourd'hui pour le pays. Et je crois que c'est une excellente vision de la part du président de la République. Le contenu de ce séminaire a été mis en avant. Durant deux jours, le ministère, en collaboration avec le club diplomatique, a fait des présentations sur le rôle du diplomate à l'extérieur, son comportement, ce qu'il doit faire, ses méthodes de travail. On a également expliqué la ligne diplomatique du pays pour permettre aux nouveaux diplomates qui partent en poste de savoir comment aborder avec efficacité leur travail. Au cours de ce colloque, on a pu vraiment échanger des bonnes idées avec les anciens ministres et les ambassadeurs, ainsi que les directeurs généraux au niveau du ministère et les conseillers du ministre sur des domaines qui seront efficaces pour notre mission notable, qui est la représentation de la Mauritanie. Et nous serons, Inch'Allah, à la hauteur des attentes qui nous attendent. L'importance de la nouvelle académie diplomatique a été spécifiée. Je tiens vraiment à remercier le ministre des Affaires étrangères et son staff d'avoir fait tous les efforts pour avoir cette incité qui répond vraiment aux normes et qui répond vraiment à l'exigence de la diplomatie et que les jeunes diplomates, ils passeront quelques temps à effectuer quand même des formations qui vont les renforcer dans leurs futures fonctions. Plusieurs exposés ont été présentés durant ces deux jours par d'anciens ministres et diplomates. Ils ont, au cours de ces travaux, partagé leur expertise à ces diplomates qui ont été nouvellement affectés, afin que ces derniers puissent se disposer des aptitudes nécessaires pour répondre aux attentes de ce métier. Voilà pour ce colloque national sur la diplomatie mauritanienne, réalité et perspective, colloque qui vient de se tenir à l'Omachotte et qui a permis cet échange entre les anciens et les nouveaux ambassadeurs. Les nouveaux ambassadeurs, il faut le rappeler, avaient été reçus il y a quelques jours par le président de la République. Voilà donc pour les diplomatiques. Mais à présent, le médical, le médical avec la situation épidémiologique de la COVID-19, dans le pays, une situation qui s'est caractérisée, je l'ai rappelé, dans la journée d'hier, par 122 guérisons, 22 nouveaux cas et un décès. Ça, ce sont les chiffres de la journée de jeudi 30 juillet 2020, donc la journée d'hier. On va voir maintenant les chiffres qui caractérisent la situation épidémiologique pour la journée d'aujourd'hui, vendredi 31 juillet 2020. Et tout cela avec le docteur Mohamed Mahmoud Oudli Ali Mahmoud, qui est le directeur de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé. Nous avons enregistré 15 nouveaux cas. Les 15 sont des cas contacts. Nous avons enregistré 64 nouvelles guérisons. Les décès, heureusement, zéro décès dans les dernières 24 heures. L'équilibre de cas positifs depuis le début de l'épidémie est de 6310, dont 5981 cas contacts, 148 cas communautaires et 181 cas importés. L'équilibre de guérisons depuis le début est de 4962. Malheureusement, 157 décès. Aujourd'hui, les cas actifs sur l'étendue du territoire du pays est de 1191, dont 1171 cas asymptomatiques, 18 avec des symptômes simples et 2 cas critiques. Nous avons effectué 540 tests dans les dernières 24 heures, dont 82 tests de suivi et 458 tests de diagnostic. Soit un total de tests effectués de 63 190. La distribution par l'ouila est la suivante. 10 au niveau du Haud-Charki, 3 à Haud-Gharbi, 2 à Sabah, 2 à Gorgol, 1 à Brakna, 9 à Trerza, 2 à Adrère, 341 à Nwadibou, 0 à Tagan, 0 au Gdimaka, 3 tests à Tirzemour, 0 à Lichiri, 62 nouveaux tests à Nwakchot-Ouest, 80 à Nwakchot-Nord et 25 à Nwakchot-Sit. La distribution par Mokchot-Ouest est la suivante, 5 à Nwadibou, 2 à Al-Iksar, 2 à Sabah, 2 à Tevraq-Zena, 3 à Darnaim et un nouveau cas à Taïert. Pour les malades dans les hôpitaux, nous avons 14 hospitalisés avec une situation stable et 2 avec une situation critique. 1 hospitalisé à Boguet, 3 au centre hospitalier de Rosso, 2 à Atar, 4 à Nwadibou, centre hospitalier national, 1 seul hospitalisé et l'INHF, 3 hospitalisés. Les cas critiques 1 hospitalisé à Atar et 1 hospitalisé à l'INHF. Le directeur de la surveillance épidémiologique a insisté particulièrement sur le respect des gestes barrières qui sont très efficaces pour stopper la Covid-19. Nous avons constaté les dernières semaines une diminution du nombre de nouveaux cas, une diminution stable du nombre de nouveaux cas, du nombre de décès, des cas actifs et une augmentation des guérisons. Aussi, une diminution du nombre de malades hospitalisés dans les hôpitaux. Pour maintenir cette situation, il est important de suivre les mesures standards de lutte contre la Covid-19. Ces mesures sont essentiellement le lavage des mains fréquents avec le savon ou l'utilisation des gels septiques. Limiter le nombre de personnes avec lesquelles vous êtes en contact et rencontrer-vous à l'extérieur de préférence. Tenez-vous à 1,5 mètre les uns aux autres. Portez un masque dans tous les lieux fréquentés. Voilà le point de presse d'aujourd'hui animé par le directeur de la surveillance épidémiologique, le Dr Mohamed Mahmoud. Merci de suivre les JTF de Mauritania et la suite du journal avec nos correspondants et nos envoyés spéciaux à l'intérieur du pays. Trois étapes, la Kifa, Nema et N'Gago au Trarza. Eh bien, première étape, c'est Kifa, la capitale de l'Assaba. Alors, on va voir comment la fête de l'Adha, cette première journée, s'est déroulée. C'est un reportage de l'un de nos envoyés spéciaux, Moutaï, de nos correspondants permanents là-bas, Moutaïli Sader, revu et présenté en français par Bokar Baylaba. À l'image des autres villes du pays, Kifa a vibré au rythme de la fête du mouton, l'Aïd al-Adha Mubarak. Ainsi, la prière s'est déroulée en présence des autorités administratives et sécuritaires. Après avoir accompli la prière, l'heure est à l'abattage des moutons, autrement dit le sacrifice. D'autres profitent de la journée pour s'offrir des moutons dont les prix enregistrent généralement une baisse. Pour cette femme, la fête s'est bien déroulée en dépit du contexte de la pandémie du coronavirus. D'autres préfèrent mettre l'accent sur le prix du mouton que l'on peut s'offrir à 25 000 d'anciens ouguillas. Autre endroit qui grouille du monde, il s'agit du marché des vêtements. Là aussi, certains habitants se donnent la peine ou plutôt les moyens pour s'acheter un joli boubou, à l'image de cet homme qui affirme que les prix sont abordables en dépit du contexte économique très difficile. Ce commerçant ne se gêne pas. Il affirme que certains boubous sont plus ou moins chers et cela dépend de la couture et des motifs. En somme, la fête de l'Aïd al-Atra Mubarak intervient dans une période marquée par l'hivernage qui a déjà pointé son nez à Kifa et aux localités environnantes. Il a également pointé son nez à Néma, la capitale des Hauts-de-Sharqi. Elle aussi en fête, comme l'a constaté l'un de nos correspondants permanents là-bas. Les habitants de la ville de Néma se sont levés très tôt dans la matinée pour se rendre à l'emplacement qui a été dédié à la prière de l'Aïd al-Atra. Menés de leur nat, les résidents se sont acquittés de ce rituel. Après la prêche de l'imam, les citoyens ont effectué la prière. L'affaire de cette année a coïncidé avec l'avènement du Covid-19 en Mauritanie, ce qui a conduit le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel à demander aux citoyens de se prémunir afin de rester indemnes de toute contamination du Covid-19. Ce citoyen a affirmé qu'au niveau de Néma, la prière de l'Aïd al-Atra s'est déroulée dans de bonnes conditions. Cette prière dit ce dernier s'est tenue suivant les recommandations du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel concernant les mesures préventives. Le marché de Néma est aussi un lieu d'attraction en ce jour de fête. Les résidents ont pris d'assaut les différents commerces pour faire leur achat et passer une bonne fête. Ces résidentes apprécient l'ambiance de fête qui prévoit à Néma. Le seul bémol qu'elle a ainsi répertorié à propos de cette fête, c'est la cherté des produits vendus. Voilà pour cette première journée de l'Atra, donc dans la capitale des Hauts-de-Chartes. La dernière étape de notre tour festif à l'intérieur du pays, c'est le Trahza et précisément la localité de Ndiago. Elle est aussi en fête et une localité dont la situation géographique est très touristique. Comme l'a constaté l'un de nos envoyés spéciaux, Sarid Al-Habayib, dont le compte rendu est revu en français par Yad Ali Fahd. Situé dans le département de Kermesseyne de la région d'Itrarza, c'est la côte atlantique au sud-ouest de la Mauritanie, à la frontière sénégalo-mauritanienne près de l'embouchure du fleuve Sénégal-Ndiago fait face à la ville sénégalaise Saint-Louis. La fête de l'Aïd Al-Atra a été célébrée dans une ambiance festive. Les populations n'ont pas laissé la psychose de la Covid-19 gâcher la fête. L'appel à la prière a été entendu et les fidèles ont répondu. Ce notable a tenu à rappeler l'Assemblée la nécessité du respect des gestes barrières, conformément au dernier communiqué du département des affaires islamiques. Après la prière, les croyants ont immolé les moutons en mémoire du sacrifice fait par Seyidna Ibrahim, au grand bonheur des enfants. La famille se partage les tâches ici. Les hommes sacrifient les moutons et les femmes préparent la cuisson. Ici en Diago, 240 moutons ont été sacrifiés par 240 familles. Voilà, et c'est en Diago que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est la suite de félicitations au peuple mauritanien adressé par le président de la République, le président qui a pris part à la grande prière ce matin, dans la grande mosquée Ibn Abbas. Ça, c'est la clôture de ce colloque national sur la diplomatie mauritanienne, réalité et perspective, sur hier ici à Noix-Côte, après 48 heures de débats et d'échange entre les nouveaux et les anciens ambassadeurs. Et puis ça, c'est la situation épidémiologique de la COVID-19 à Mauritanie pour la journée d'aujourd'hui. C'est donc 64 guérisons, 0 décès et 15 nouveaux cas. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, tout en respectant les gestes barrières et à vous donner rendez-vous, bien entendu, tout en vous souhaitant aussi encore une fois une très très bonne fête de l'Atra. Rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure, 22h. Bonsoir. Musique